Musique Avant le déplacement était très difficile pour les habitants du quartier Bokabo dans la commune d'Abobo. Pour avoir accès à leur domicile, les riverains étaient obligés de faire le déplacement à pied car les taxis refusaient de s'aventurer dans le quartier à cause du mauvais état de la route. Les automobilistes, quant à eux, contournaient tout simplement cette route. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Quatre ans après sa livraison, les habitants de ce quartier Bokabo continuent de bénéficier des retombées de cette construction. Vous le verrez dans ce reportage. Les riverains, les chauffeurs, les commerçants, tout le monde y trouve son compte. Il faut bien garer pour ne pas créer un moutillage. Il faut bien garer. Tu vois, le carré-fou, ça gêne. Ça gêne, les voitures entrant. Dans cette gare de transport en commun, les taxis, communément appelés Ouorororor, font la navette entre le quartier Bokabo et la gare d'Abobo. Cette ligne créée il y a quatre ans a été possible grâce au bitumage de ce tronçon, long de deux kilomètres. La population avait du mal à sortir. En toute sécurité, souvent quand on prend le compteur en course, le compteur refusait de partir, puisque la voie était dégradée. Alors nous avons commencé à créer une ligne. Une ligne sur la voie de Bokabo. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Tout le monde arrive à sortir facilement et rentrer facilement. Autre fois sur cette route, les riverains passaient en moyenne une heure de temps avant d'arriver à destination, pour un trajet d'au moins 15 minutes. Et en cas d'urgence, il fallait craindre le pire. Franchement, nous on souffrait. Parce que quand on avait les malades, on avait du mal à les transporter à l'hôpital. Et puis bon, c'était difficile. On peut faire au moins une heure du temps, parce qu'il y avait des gros trous sur la voie. Maintenant, 30 minutes, nous sommes déjà à la maison. Certains y ont même trouvé leur gagne-pain, comme le témoigne ce chauffeur de Trisic. Nous, ça nous fait du bien par rapport à la voie qu'ils ont faite. Aujourd'hui, grâce à ça, nous, on arrive à manger un pain. Les commerçants, quant à eux, ont vu leur clientèle augmenter. On a même constaté un petit développement avec la route. Les gens sont venus beaucoup habiter les quartiers, donc ça nous fait encore plus de clients. La réalisation de cette route a mis fin aux inondations. Ici, sous cette bretelle au carrefour Bondi, il existait un trou profond de 10 mètres. Les habitations autour ont même failli être emportées par l'eau de pluie. Dame Fofana s'en souvient. Elle a assisté impuissante à la mort de l'un de ses voisins. C'était le travail. L'eau, là, ça descend même. C'est-à-dire, tu vois, là, là, non, non, ça descend sur nous. Mon papa sort, avec mon frère, nous, même, on prend le sac, on met le sac dedans, on met ça derrière la maison. Mais toujours là, ça n'allait pas. Ça a devenu gros trou même. Il y avait un petit gourou ici, là. Il est rentré, il dit, il veut enlever les frères, là, toujours. Un jour, il veut sauter, maintenant. L'enfant est parti dans le gros trou, là. L'eau est là. Jusqu'à Yopou, on a trouvé le col là-bas. C'est le président de la République qui nous a aidés. Il est venu, il a envoyé les gens. Il a dit qu'à un moment, on était assis, on était regardé la télé. Il dit, après, BK18, Bokabou. On dit, Dieu merci. C'est vrai, maintenant, il a fait vraiment. Comme on le voit, une route construite, c'est toute une économie locale qui, entre autres, se met en marche. La route précède le développement, ça peut dire, elle est une condition du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada